Bonjour à tous, c'est Albert Alexis. Bienvenue sur ma chaîne Mon Bureau Linux. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Firefox 57, Firefox 90. En ouvrant votre Firefox, moi je suis à la version stable, c'est-à-dire à la version 55.0.3. Vous avez pu voir ce message, tout le monde sur le pont, ce que vous pouvez faire pour aider au succès de Firefox 57. En cliquant ici, vous allez arriver sur la page de la communauté Mozilla francophone, qui va expliquer comment chacun peut contribuer au succès de Firefox 57, qui sortira le 14 novembre 2017. Vous pouvez consulter cette page, bien sûr, ce sera en fonction de vos compétences. Vous pouvez toujours télécharger de cette page Firefox 90. Ici, pour moi, je me contentais simplement du début à commencer à être un utilisateur de Firefox 90. Là, ça va m'envoyer sur la page de téléchargement. Donc, je suis bien dans la partie ordinateur, 90, téléchargement. Je vois bien que je suis en Firefox 57, en .fr. Donc là, vous faites enregistrer et OK. Moi, je ne vais pas le faire parce que ça a déjà été fait précédemment. Je vais aller dans la partie téléchargement. Donc, vous aurez un fichier compressé en .tar.bz2. Donc, vous faites un clic droit et vous faites extraire ici. Donc, ça prendra un petit peu de temps, plus ou moins en fonction de votre machine. Et là, vous aurez un nouveau dossier qui va s'appeler Firefox. Donc, avant de l'agrandir, je vais devoir fermer ce Firefox parce que chez moi, lorsque j'ouvre le Firefox 55 et je veux ouvrir maintenant le Firefox 57, je vais rester en Firefox 55. Et vice-versa, si je suis déjà en Firefox 57 et que je veux ouvrir Firefox 55, je vais rester en Firefox 57. Donc, je n'ai pas trouvé comment, je n'ai pas non plus trop cherché comment ouvrir d'un côté Firefox 57 et Firefox 55. Donc, voilà. Donc, le dossier, je l'ai agrandi. Je vais cliquer maintenant sur Firefox. Et là, le temps qui se change, on va arriver sur la page de NITI. Donc, c'est-à-dire que je suis bien à la version 57 de Firefox. Donc, là, vous voyez que je ne suis pas passé par un gestionnaire de paquets synaptiques ou un gestionnaire d'applications. Je suis simplement allé sur la page de la communauté Mozilla francophone et j'ai simplement téléchargé le Firefox NITI 57. Donc, là, si je vais à droite, j'ai simplement l'espèce d'hamburger qui va m'ouvrir un menu. Donc, je ne vais pas aller dans tout ce qui concerne les options. Donc, je ne vais pas aller parcourir. Là, j'ai tout ce qui concerne les panneaux latéraux. Ici, ce sera tout ce qui est historique et marque-page. Donc, on a fichier maintenant édition, après affichage, historique, marque-page, outils et aide. Donc, dans édition, dans préférence. J'ai une partie générale. Donc, il concerne le démarrage, la page d'accueil, les onglets, police et couleurs, la langue, téléchargement, application et contenu protégé. Je vois bien que mon NITI est à jour. Une partie performance et navigation et proxy réseau. Dans la partie recherche, tout ce qui concerne le bar de recherche, moteur de recherche par défaut, moteur de recherche accessible en un clic. Vie privée et sécurité. Dans la vie privée, on va retrouver formulaire et mot de passe, historique, barre d'adresse, contenu web en cache, contenu des sites, protection contre le pistage. Passage, permission, donc tout ce qui est paramètres pour la localisation, caméra, microphone, notification, etc. Collecte de données par NITI et utilisation. Sécurité, protection contre les contenus trompeurs et les logiciels dangereux. Et tout ce qui concerne les certificats. Et là, tout ce qui va concerner les comptes Firefox. Maintenant, on va continuer dans tout ce qui est outils. On va aller dans les modules complémentaires. Donc, une partie, tout ce qui concerne le catalogue. Les extensions. Les différents thèmes. Les plugins. Et les extensions qui sont devenues obsolètes. Et comment trouver un module équivalent pour Firefox 57. Donc là, je suis bien sur Firefox 57.01 et qu'il est bien à jour. S'il n'est pas à jour, vous aurez ici un petit message vous disant de redémarrer Firefox pour le mettre à jour. Et si vous avez eu aussi, on va dire, des rapports de plantage, bien sûr, ce sera en fonction des paramètres que vous avez mis. Ça va vous dire, est-ce que vous voulez, par exemple, vous avez deux ou trois rapports de plantage. Est-ce que vous voulez les envoyer à Firefox ? Ce sera oui ou non. Ce sera à vous, on va dire, de choisir de les envoyer ou pas. Donc, c'était simplement pour vous faire une petite démo de Firefox 57. NITI qui sortira le 14 novembre 2017. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer en ce qui concerne la page de démarrage de NITI. Donc là, ils vous ont mis les sites les plus visités. Que ce soit YouTube, Facebook, Wikipédia, Amazon, le bon compte Twitter. Donc là, vous allez voir qu'il y en a à peu près, vous pouvez en mettre à peu près 12. Et si certains sites ne vous plaient pas ou que vous avez des autres, pas de panique. Vous avez la possibilité directement soit de les modifier ici. Donc, je pense qu'il y avait un petit quelque chose que je ne retrouvais plus. Voilà, donc épingler, ouvrir une nouvelle fenêtre. Ouvrir dans une nouvelle fenêtre privée ou la possibilité de les retirer. Vous passez directement ici. Vous cliquez sur modifier. Et là, ce sera plus simple. Épingler, modifier ou enlever. Donc là, vous voyez que vous avez à peu près 6 x 2. Donc 12 sites à mettre. Et si vous voulez ajouter, vous cliquez sur ajouter. Vous mettez le nom et vous collez l'adresse web. Voilà, c'est tout pour moi. C'était simplement une petite démo de Firefox 57 NITI pour voir à quoi ça ressemblait. On va pouvoir fermer ce dossier de Firefox 57. Et simplement pour montrer que sur ma distribution, lorsque je relance mon Firefox 55, il a tendance à perdre son français. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est dû à Firefox 57 qui va peut-être désactiver le pack de la langue française. Donc il faudra que je regarde sur le forum de ma distribution. Donc pas de panique. Si après vous ouvrez votre Firefox tab et qu'il est en anglais, vous allez dans Tools, Addons. Vous allez dans Language. Et oui, il vous suffit d'activer maintenant le pack en langue français. Et pour que cela puisse être pris en compte, il va vous falloir redémarrer Firefox. Et vous devrez retrouver votre Firefox 55 en français. Donc là, c'est pour bien vous montrer que là, je suis en Firefox 55. Et si maintenant, j'ouvre... J'ouvre maintenant le dossier dans lequel j'étais ou qu'il y avait mon Firefox 57. Voilà. Et que je fais à propos de Firefox, vous voyez bien que je reste toujours en Firefox 55. Donc soit pour moi de mon côté, ce soit le Firefox 55 ou le Firefox 57. Je n'ai pas voulu mettre les deux en même temps et je n'ai pas non plus cherché. Donc sur ce, je ne serai pas plus long. Et je vous dis de garder la forme et la santé en attendant ma prochaine vidéo. Bye bye.